1869, alors qu'on inaugure en grande pompe le canal de Suez en présence de l'impératrice Eugénie et de l'empereur François-Joseph d'Autriche, Émile Alouard, géophysicien, professeur de chimie à l'université de Clermont, propose la création au sommet du Puy-de-Dôme du premier observatoire de montagne. Émile Alouard n'est pas un illustre inconnu. Le premier étudiant en sciences à obtenir sa thèse à Clermont en 1866, il est aussi l'inventeur de l'hygromètre, appareil servant à mesurer l'humidité relative de l'air. Avec la création d'un observatoire au sommet du Puy-de-Dôme, Émile Alouard souhaite alors, je cite, étudier les hydrométéores là où ils prennent naissance. Il existait en effet de nombreuses observations de la pluie, du vent, de la grêle, effectuées au ras du sol, mais aucune en altitude. Pour mener à bien son projet, Émile Alouard souhaite placer un homme en permanence au sommet. Il rencontre alors de nombreuses oppositions. Comment pourrait-on vivre et habiter à 1500 mètres d'altitude, sans risquer de devenir à la longue, idiot ou fou ? Alouard persévère, répliquant, le Puy-de-Dôme n'est pas un désert. Je prendrai pour résident un de ces hommes du service des phares, qui sont accoutumés à des périodes d'isolement tout aussi prolongées. S'il n'a pas l'adhésion des Auvergnats, Émile Alouard est par contre soutenu par Victor Durruy, ministre de l'instruction publique des cultes et des beaux-arts de Napoléon III, qui souhaite développer à l'époque les facultés de science en province. Le 19 juillet 1870, Napoléon III, empereur des Français, déclare la guerre à la Prusse, puissance montante en Europe, dirigée par le chancelier Otto von Bismarck. Les troupes françaises, mal préparées et moins nombreuses, subissent défaite sur défaite et la France doit finalement capituler à Sedan. C'est finalement le 29 décembre 1871, après deux ans de négociations que le décret de création de l'Observatoire sera signé par le président Adolphe Thiers à Versailles. Il acte la création d'une station au sommet du Puy-de-Dôme et d'une autre en pleine, installée rue de Rabanes à Clermont-Ferrand. L'Observatoire est inauguré en 1876, avec au sommet une tour d'observation et un bâtiment d'habitation relié par un tunnel pour circuler même par mauvais temps. Au sommet se succédèrent plusieurs familles de gardiens, puis un scientifique à partir de 1900, lorsque Bernard Brune prend la direction de l'Observatoire. Ses habitants étaient chargés d'effectuer toutes les trois heures un relevé de la température, de l'humidité et de la vitesse du vent et de la transmettre à l'Observatoire de Plaine par voie télégraphique. Ces données étaient ensuite envoyées à Paris pour diffusion. Une véritable vie s'est mise en place autour de l'Observatoire au sommet et entre 1876 et le milieu du XXe siècle, on a recensé 17 naissances parmi ses habitants. Ils diversifiaient parfois leurs activités avec un essai de jardin alpin, la vente de cartes postales ou la création d'une guinguette dont les pommes de terre sautées étaient, semble-t-il, très réputées. L'isolement se rompt peu à peu. En 1907, un train crémaillère relie le centre de Clermont-Ferrand au sommet du Puy-de-Dôme. Le train circule de mai à novembre à raison de quatre trajets quotidiens et met alors deux heures à effectuer l'aller-retour. Peu rentable, il est remplacé en 1927 par une route automobile qui permet dès lors aux chercheurs d'accéder facilement au sommet. En 1926, l'Observatoire se charge d'une nouvelle mission de surveillance sismique en plus de l'observation météorologique en place depuis sa fondation. C'est en 1956 que la tour d'observation fut détruite pour laisser la place à la construction d'une antenne de télévision et d'un bâtiment interministériel dont deux pièces sont allouées à l'Observatoire. La partie inférieure de la tour est conservée et notamment les escaliers qui mènent à la partie d'habitation. Les appareils de mesure sont transférés dans l'habitation baptisée par la suite Chalet, qui existe toujours aujourd'hui. Le sommet du Puy-de-Dôme a donc été l'endroit de nombreuses expérimentations. Serge Godard, directeur de l'Observatoire de 1970 à 1975 et maire de Clermont-Ferrand de 1997 à 2014, a par exemple réalisé des expériences de filtre. Il emprisonnait pour cela une araignée dans un tube en verre, attendait qu'elle tisse une toile puis la relâchait. Il marchait ensuite avec son tube ouvert dans les nuages pour capter les gouttelettes d'eau de nuages sur les fils avant de les examiner au microscope. C'est en 1985 que l'Observatoire, alors Institut et Observatoire de Physique du Globe, devient l'Observatoire de Physique du Globe de Clermont-Ferrand ou au PGC tel qu'on le connaît aujourd'hui. Le laboratoire Magma et Volcan et le laboratoire de météorologie physique l'intègrent, regroupant des physiciens et chimistes de l'atmosphère et des géologues, géophysiciens et géochimistes des sciences de la Terre. En 1998, la station de la Plaine alors installée, avenue des Landais, déménage sur le campus universitaire des Césaux, où elle se trouve aujourd'hui. Le lien avec le sommet du Puy de Dôme existe toujours, même s'il n'est plus télégraphique. Le chalet est cédé en 2004 au Conseil départemental qui le rénove jusqu'en 2010. Il accueille désormais un musée dédié au Temple de Mercure, tandis que l'étage est occupé par l'OPGC. L'OPGC est aujourd'hui reconnu comme laboratoire d'excellence dans les domaines des sciences de l'univers et est devenu en 2015 le premier site de France à recevoir le label Global Atmosphere Watch, décerné par l'Organisation Météorologique Mondiale aux stations scientifiques de référence. En 2021, cela fait 150 ans que le décret annonçant la naissance de l'Observatoire a été signé. Durant tout ce temps, l'OPGC n'a jamais cessé d'assurer ses missions d'observation météorologique, tout en y ajoutant de nouvelles activités dans les domaines des sciences de la Terre, de l'atmosphère, du climat et de l'environnement. Le projet d'Aleard n'était donc pas aussi voué à l'échec qu'on le prédisait. Merci. Merci.